Depuis 20 ans, je côtoie tout type de personnes. J'ai des amis qui sont avocats, mais aussi des amis qui sont des anciens voyous. Et c'est vrai que je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours été attiré et inspiré par des quartiers dits sensibles ou des zones qui ne font pas forcément rêver. Quand je suis dans un quartier, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Et je pense que c'est ça qui m'attire. C'est ces regards-là que je recherche. C'est sûr que c'est compliqué, parce que quand tu cherches quelque chose d'intense, on n'est plus dans la beauté classique. Ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des mannequins très beaux ou très belles, mais il manquait cette petite chose-là, en fait. C'est le feu, c'est ce qu'on a au fond de nous et qui nous rend puissants, fiers. Peut-être que c'est ça qu'on appelle l'allure. Dans mon métier, on n'est jamais à 100% libre. Généralement, je suis avec une grosse équipe. Je suis une espèce de chef d'orchestre qui répond à un client, à un budget. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai envie de casser un peu cette chaîne, de répondre à une commande et commencer à repartir dans ce qui m'animait dès le début, qui était plus instinctif, un peu comme un street reporter, pour retrouver cette sensation. Mais à côté, oui, d'avoir des moments vraiment plus libres, pour moi, ça se fait et ça se fera toujours dans des quartiers. J'ai vraiment gardé cette habitude de rider, de rouler et de me perdre. Quand j'ai commencé, c'était mon quotidien, en fait. sans programme, sans rien, c'était que de l'improvisation totale. Ça fait du bien justement de retrouver un peu cette sensation. En gros, tu m'oublies un peu, tu vois, je vais un peu me fondre dans ton entraînement. Et j'ai pris le pari de faire que de l'argentique, donc je ne sais pas ce que je vais obtenir. Mais l'idée, c'est de choper les bons flux de bouger, les belles dynamiques dans ton entraînement. plus vers le haut encore. Voilà, ça, c'est beau, ça. OK. Ce que je recherche, c'est la détermination dans le regard, quelque chose d'assez force tranquille, en fait. C'est ça. Il va être juste les yeux qui me regardent. Oh, voilà. Le vrai lien que j'ai avec tous ces parcours, tous ces chemins, c'est que je pense qu'au fond de nous, on a une espèce d'optimisme. Malgré tous les clichés dans lesquels on peut nous cloisonner, on y croit quand même et on va surtout jusqu'au bout, en fait. Ouais, ce regard de j'y crois, on y croit vraiment. Quand je prends en photo quelqu'un, je cherche quelque chose d'authentique et pas forcément trop maquillé. Et souvent, même dans des endroits difficiles, c'est de rester à capter quelque chose de positif, finalement. Tu vois, dans le regard. Soit j'y suis arrivé, soit je vais y arriver. Je pense que c'est ce qu'on retrouve le plus dans mon travail et c'est ce qui illustre le plus l'allure pour moi, c'est la fierté. Et c'est surtout une posture. Quand on monte dans le ring, on a perdu, dès le moment, on a perdu la posture. La posture, c'est l'une des choses les plus importantes, en fait. Tu donnes une indication en face de toi. Un adversaire, s'il respire différemment, c'est que je l'ai touché. S'il ne lève plus son bras aussi haut que tout à l'heure, c'est que je l'ai touché. Donc il y a un langage corporel qui est genre juste phénoménal et qu'on peut utiliser, en fait, dans la vraie vie. C'est vrai que souvent, les personnes plus dans l'ombre, en arrière-plan, ont parfois des parcours fascinants, en fait. Ce qui m'importe, c'est de les rendre fiers de ce qu'ils sont. Et ça, c'est des choses que je capte de plus en plus. Ma mère, elle était noire de peau. Mon père, pareil, du coup. Et moi, j'étais blanc. Et quand tu pars à l'école et qu'on te demande si t'es adopté, on a beau t'expliquer que, bah non, t'es pas adopté, c'est la vie qui est comme ça, mais quand t'es jeune, tu comprends pas forcément, tu vois. T'es senti déjà ta puissance, parce que t'as un truc naturel, tu vois. T'as une aisance. On sent que t'es là, t'es présent. Je me dois vraiment d'incarner quelque chose de fort, histoire que ça parle aux albinos qui sont derrière moi, parce qu'il y a tellement de stéréotypes qui existent autour de l'albinisme. Pour certains, c'est considéré comme une malédiction. D'autres, ça porte malheur. C'est des choses qui existent encore. Et c'est aussi pour ça que je me bats à l'heure actuelle, pour dénoncer ça. L'énergie que je peux trouver dans la rue, c'est quelque chose qui me transperce. C'est pas quelque chose de perceptible. C'est-à-dire que, généralement, je vais chercher un peu dans les coins sombres, dans des environnements où de l'extérieur, on trouve pas ça forcément beau ou esthétique. Moi, je vais réussir à trouver de l'allure là-dedans en fouinant un petit peu. Est-ce comme ça, ça tue ? Ouais, ouais, ouais. La manière dont tu t'habilles, les gens ont une manière de t'aborder. Ils ont une manière de parler avec toi. Tu peux même intimider quelqu'un avec ton allure. Comment tu t'habilles, tu vois ? Si je fais un truc et que les gens, ils sont pas en mode, « Waouh, il est bizarre, lui. » J'ai loupé. J'ai loupé le bail. Pour moi, l'allure, c'est une manière de vivre fièrement un peu à côté de la société. Toutes ces personnes, tous ces talents que j'ai pu rencontrer et que j'ai surtout eu la chance de prendre en photo, je les ai toujours vus comme des super-héros. Le plus dur, c'est de casser, de virer tous les détails, toutes les textures, tout le stylisme ou tous les clichés qu'on peut avoir pour arriver à la photo la plus simple. Résumer en une image et en simplifiant propos, finalement, c'est plus un travail autour de l'émotion. J'ai besoin d'avoir le petit éclat dans le regard. Tu vois, quand on dit, lui, c'est une star, mais en fait, la star, c'est quoi ? C'est une allure, c'est un feeling, c'est une manière de se poser. C'est quelque chose d'assez subtil, en fait. C'est une saveur. Mais maintenant, j'arrive à capter ce truc, on va tout arracher, quoi, on va être numéro un. Et c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce côté décomplexé, parfois un peu cliché, de dire, bah, je serai le numéro un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501